Voulez-vous savoir comment on obtient tous les enregistrements de la contraction musculaire et leur interprétation ? Regardez cette vidéo. Heureux mes chers élèves de vous retrouver sur votre chaîne SVT sur Tableau Noir. Dans cette première partie du deuxième chapitre, le rôle du muscle squelettique strayé dans la conversion de l'énergie, on va voir les enregistrements de la contraction musculaire. Nous avons vu dans le résumé du chapitre précédent comment les cellules convertissent, transforment l'énergie emmagasinée dans les molécules organiques. Par exemple, la molécule de glycose en énergie se forme d'ATP, la molécule énergétique utilisable par les cellules. Dans ce chapitre, on va voir comment les cellules musculaires convertissent de l'énergie, ce forme d'ATP en énergie mécanique, ça veut dire en mouvement. Mais avant de faire ce mécanisme, on va commencer par l'aspect mécanique de la contraction musculaire, ça veut dire l'étude expérimentale. L'appareil utilisé dans les enregistrements ou bien le dispositif d'enregistrement s'appelle le myographe. Il se compose d'un cylindre enregistreur, d'un stimulateur, les électrodes, un stylet inscripteur. Cet appareil nous permet d'enregistrer les contractions musculaires. Donc vous avez vu, lorsqu'on stimule le muscle d'une grenouille à travers le nerf sciatique, on obtient un myogramme. Mais comment on obtient ce myogramme? Donc je vais vous expliquer. Lorsqu'on stimule le muscle par une seule excitation efficace et le cylindre tourne à vitesse constante, on obtient ce myogramme. Donc lorsqu'on stimule et le cylindre tourne, il y a une augmentation, puis il y a une diminution. Ce myogramme dans ce cas s'appelle une secousse musculaire isolée. Cette secousse musculaire isolée, on peut la subdiviser en trois phases. La première phase, c'est la phase AB, la phase de latence. Deuxième phase, c'est la phase de contraction. Et troisième phase, c'est la phase de relâchement. L'interprétation de cette secousse musculaire, donc la première phase, qui est la phase de latence, c'est la durée entre le moment de l'excitation et le début de la réponse musculaire. Donc lorsqu'on excite le muscle, il y a un temps très bref pour que l'influx nerveux arrive au muscle. C'est la phase de latence. La deuxième phase, c'est la phase de contraction. C'est la période au cours de laquelle la longueur du muscle diminue. Donc il y a un raccourcissement du muscle. Donc lorsqu'on excite, il y a une phase de contraction. Il y a un raccourcissement du muscle. Ça veut dire qu'il diminue de longueur. La dernière phase, c'est la phase de relâchement. C'est la période où le muscle revient à ses dimensions initiales. Il retrouve son état initial. Donc c'est la phase de relâchement. Cette secousse musculaire aussi se caractérise par ce qu'on appelle l'amplitude. Et l'amplitude, il a une relation. On va voir qu'il a une relation avec l'intensité de stimulation. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième enregistrement. Donc le deuxième enregistrement, c'est plusieurs excitations avec le cylindre. Il est fixe, immobile. On le tourne à la main. Donc plusieurs excitations isolées. Et le cylindre enregistreur, il est immobile. Ça veut dire qu'il est fixe. Donc je vais aussi vous expliquer. Et la différence de ce cas avec le cas précédent, c'est que le cylindre, il est fixe. Donc on le tourne à la main après chaque excitation. Et l'intensité de stimulation, il augmente. En ce qui concerne les excitations qui sont efficaces, on obtient le résultat suivant. Donc après excitation, il y a une augmentation et diminution sur place. On tourne le disque à la main. Donc augmentation et diminution sur place. Et ainsi de suite. Augmentation et diminution. On tourne augmentation et diminution. On obtient ce résultat. On passe maintenant à la description. Donc en ce qui concerne les intensités I1 et I2, vous voyez qu'il n'y a aucun changement dans l'enregistrement. Donc ce sont des intensités infraluminaires. Ça veut dire qu'il ne dépasse pas le seuil de l'excitation. C'est la rayon basse que vous avez vue l'année précédente. Par exemple, si je prends un chargeur de téléphone portable, je ne sens de rien. Donc pourquoi ? Parce que l'intensité du courant électrique est très faible. Mais on remarque ici, après l'excitation I3 qui dépasse la rayon basse, on remarque qu'il y a une augmentation de l'amplitude que nous avons vue ici. Augmentation de l'amplitude avec l'augmentation de l'intensité de stimulation jusqu'à l'intensité I9. Où l'amplitude, elle reste constante malgré l'augmentation de l'intensité de stimulation. Donc I1 et I2 sont infraliminaires, nous ne passent pas le seuil de l'excitation. De I3 jusqu'à I9, on remarque l'augmentation de l'amplitude avec l'augmentation de l'intensité de stimulation. Mais ici, nous avons l'amplitude, elle reste constante malgré l'augmentation de l'intensité de stimulation. Comment on explique ce résultat ? C'est par la structure du muscle qui se compose de plusieurs unités motrices, qui sont les fibres musculaires. Et à chaque fois, lorsqu'on augmente l'intensité de stimulation, il y a augmentation des fibres musculaires qui répond à cette stimulation. Et on dit que le muscle, elle répond à la loi de recrutement. C'est comme le nerf que vous avez vu l'année précédente. Il oublie aussi à la loi de recrutement. Lorsqu'on augmente l'intensité de stimulation, le nombre des fibres musculaires qui répond à cette stimulation augmente jusqu'à ce que tous les fibres musculaires répondent à cette stimulation où l'amplitude reste constante. Donc je vais vous expliquer par des stylos. Donc le fibre musculaire, il se compose de plusieurs unités motrices qu'on appelle les fibres musculaires. Donc les excitations I1 et I2 sont infralimulaires. Aucun changement dans l'enregistrant. A partir de I3 jusqu'à I9, il y a une augmentation de l'amplitude. Donc augmentation de nombre de fibres musculaires qui répond à cette excitation. Par exemple, I3, il y a réponse d'un nombre de fibres musculaires. I4, il y a augmentation d'un nombre plus élevé. I5, plus élevé encore. I6, plus élevé encore. Et ainsi de suite jusqu'à l'excitation. I9, où tous les fibres musculaires répondent à l'excitation. Donc c'est la loi de recrutement. Donc on passe maintenant à l'enregistrement suivant. Dans ce cas, on applique sur le muscle deux excitations de même intensité. Ici, deux excitations de même intensité non maximale. Ici, deux excitations de même intensité mais sans maximale. Donc nous avons deux enregistrements différents. Le premier, c'est celui-là. Et le deuxième, c'est celui-là. Dans le premier enregistrement, nous avons trois cas. Le premier cas, c'est les deux stimulations sont espacées dans le temps. Ça veut dire la deuxième excitation arrive au muscle après la phase de relâchement. Donc il y a contraction, puis relâchement, contraction, relâchement. Donc on obtient deux secousses musculaires isolées avec la même amplitude. Donc vous voyez ici, il y a la même amplitude. Dans le deuxième cas, si la deuxième excitation arrive au muscle pendant la phase de relâchement, on obtient une deuxième secousse musculaire avec une amplitude plus grande que la première. Donc ici, nous avons après la première contraction, le muscle pendant le relâchement, il se contracte à nouveau par une amplitude plus grande que la première. Dans le dernier cas, si la durée est encore très très bref, ça veut dire la deuxième excitation arrive au muscle pendant la phase de contraction, le muscle continue la contraction avec une amplitude plus grande que la secousse normale. Donc dans ces deux cas, il y a fusion entre la première secousse et la deuxième secousse. Et pour différencier ces deux cas, on appelle ce myogramme une fusion incomplète ou bien une fusion partielle. Et ici, il y a fusion totale ou bien complète. On dit aussi qu'il y a le phénomène de sommation. Ici, sommation partielle et ici, sommation complète ou totale. Qu'est-ce que ça veut dire, sommation ? Ça veut dire l'effet de la première excitation s'ajoute à la deuxième excitation pour donner une secousse musculaire avec une amplitude plus élevée que l'amplitude de la secousse normale. Et ici, nous avons la sommation et les totales. Ça veut dire l'effet de la première s'ajoute à la deuxième pour donner une amplitude plus grande. Donc ici, le phénomène de sommation partielle ou bien sommation incomplète. Ici, sommation totale ou bien sommation complète. Dans le deuxième enregistrement, si les deux excitations sont maximales, on obtient presque les mêmes résultats. Sauf ici, il y a l'amplitude et le reste constante. Ça veut dire qu'il y a aussi fusion incomplète et ici, fusion complète mais sans le phénomène de sommation. Ça veut dire l'effet de la première s'ajoute au deuxième pour donner une amplitude plus élevée. Donc, ce qu'il faut rappeler ici, la fusion ici, elle est incomplète et ici, la fusion, elle est complète. C'est-à-dire l'union entre les deux sommations et les incomplètes et ici, complète. On passe maintenant au deuxième tableau. Quand on expose le muscle à plusieurs excitations, une série d'excitations efficaces de même intensité, la réponse du muscle diffère selon la durée entre les excitations. C'est-à-dire, si la durée, elle est grande, ici, nous avons la durée, elle est très faible. Dans ce cas, la fréquence, elle est faible. Donc, il y a une relation entre la durée et la fréquence. La fréquence est 1 sur T. Si la durée est grande, donc la fréquence, elle est faible. Si la durée ici, elle est très faible, ça veut dire que la fréquence, elle est grande. Donc, on obtient deux myograins différents. Ici, le myogramme, il est sous forme d'une courbe sinueuse. Et dans ce cas, il y a la formation d'un plateau droit. On appelle le myogramme, dans ce cas, c'est un tétanos imparfait. Et dans ce cas, le myogramme ou la réponse musculaire s'appelle un tétanos parfait. La différence entre ces deux myogrammes s'explique par le phénomène de fusion. Ici, il y a fusion incomplète. Et ici, il y a fusion complète. Ça veut dire que l'excitation arrive pendant la phase de relâchement. Et ici, l'excitation arrive pendant la phase de contraction. Donc, le muscle continue sa contraction. C'est pour cette raison qu'on parle de tétanos parfait. Et le mot tétanos provient d'une rigidité du muscle provoquée par une bactérie. D'où l'appellation de ce mot tétanos. Donc, dans ce cas, il y a tétanos imparfait qui s'explique par diffusion incomplète. Et ici, nous avons le tétanos parfait qui s'explique par diffusion complète. Donc, on passe maintenant à un autre phénomène. Il s'agit de la fatigue musculaire. Donc, lorsqu'on applique sur le muscle plusieurs excitations pendant une longue durée. Et on enregistre la première excitation et la dernière excitation. Donc, ici, nous avons une série d'excitations de même intensité. Mais ne sont pas enregistrées. Donc, nous avons plusieurs excitations non enregistrées. On enregistre uniquement la première et la dernière excitation. On remarque que le muscle devient de plus en plus lent. Donc, vous remarquez ici, l'amplitude est différente que la première secousse musculaire. Et ici, la phase de relâchement devient plus grande. Donc, on remarque en général, le muscle devient de plus en plus lent par une diminution de l'amplitude. Une augmentation de la phase de relâchement et aussi la phase de latence devient plus grande. Ces caractéristiques sont les caractéristiques de la fatigue musculaire. On passe maintenant au dernier enregistrement. C'est la mesure de la quantité de chaleur libérée ou bien dégagée lors d'une secousse musculaire isolée. Donc, il y a un dispositif, un matériel qui permet de convertir l'énergie thermique en énergie électrique qui s'appelle le thermopide. Ce matériel permet de mesurer la quantité de chaleur libérée. Cette quantité de chaleur, on remarque qu'on peut la subdiviser en deux chaleurs. Une chaleur pendant la secousse musculaire. Vous voyez ici, il y a libération de la première chaleur. Cette première chaleur, on l'appelle chaleur initiale. Il se libère pendant la secousse musculaire. Cette chaleur initiale, on peut la subdiviser aussi en deux chaleurs. Chaleur au cours de la phase de contraction et une chaleur pendant la phase de relâchement. Il y a une autre chaleur qui se libère après la secousse musculaire. On appelle cette chaleur, chaleur retardée. Donc, lors d'une secousse musculaire isolée, il y a libération de deux types de chaleur. Chaleur initiale et chaleur retardée. L'origine de la chaleur dégagée, c'est le phénomène énergétique que vous avez vu dans le premier chapitre. Sachant que des expériences ont été faites, ont montré que le muscle peut se contracter en absence de l'oxygène. Il libère uniquement la chaleur initiale. Donc, cette chaleur initiale peut se libérer même en absence d'oxygène. Donc, l'origine de cette chaleur, c'est le phénomène de la fermentation lactique. Alors que la chaleur dégagée après la secousse musculaire, son origine, c'est le phénomène de la respiration cellulaire. Donc, la chaleur initiale, son origine, la fermentation, la chaleur retardée, son origine, c'est la respiration. La chaleur initiale, c'est-à-dire que la chaleur initiale, la fatigue musculaire, c'est-à-dire que le dernier de la chaleur, c'est-à-dire qu'un autre chaleur, le plus-à-dire que tu es à la chaleur, qu'il est à la chaleur, c'est-à-dire que tu es à la chaleur. inshallah